Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea, qui est encore une fois un épisode d'actualité. En effet, je vais vous parler de Emma Cakeup, ou plutôt de Emma Paris, ça va être le sujet de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous êtes content de me retrouver pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous, de la liker, de la commenter avec le hashtag STT, et sans plus tarder, let's get into the tea. La vidéo va être certainement très courte, mais je me suis dit que j'allais quand même la faire, étant donné que c'est une vidéo actuelle, et que j'aime bien vous tenir au courant des derniers potins. Emma Paris, donc, a filmé une vidéo ce vendredi qu'elle devait poster dimanche, mais qu'elle a posté tout à l'heure. Dans cette vidéo, elle est très heureuse de retrouver toute sa communauté pour lui faire une annonce assez importante, étant donné qu'on parle d'un gros changement de cap. Elle va annoncer un changement qui n'est pas des moindres, et qui, je pense, a pu surprendre plus d'une personne, et personnellement, moi j'ai été surpris. Elle a décidé de ne plus s'appeler Emma Cakeup, un nom et un pseudo, qui l'a suivi depuis ses 16 ans, jusqu'à ses 25 ans. Elle dit qu'elle a énormément aimé ce nom, et que d'ailleurs, elle l'aime toujours, ce pseudo, mais que c'est une partie de sa vie qu'elle veut oublier, mais c'est quand même une partie de sa vie qui lui a permis d'avoir sa chaîne YouTube, sa communauté, son audience, et donc, par conséquent, vous. Elle dit que c'est vraiment inoubliable, et que ça le restera toujours, et que ce sont des moments inoubliables aussi qui sont liés à Emma Cakeup, que c'est la création de son histoire, mais aussi de la vôtre, étant donné que vous l'avez suivi et que vous l'avez vu grandir, mais elle a dit qu'elle avait besoin de fermer ce livre, carrément, c'est même pas un chapitre, elle a dit qu'il faut fermer le livre, et c'est ce qu'elle a décidé de faire avec cette vidéo, et ce changement, non. Bon, il faut savoir que Emma nous teasait ça sur Instagram depuis quelques jours maintenant. Elle avait commencé par mettre un petit compte à rebours, et en fait, elle mettait 2-3 indices, il me semble qu'il y avait un acte de naissance, je sais plus trop ce qu'il y avait, si j'arrive à vous les retrouver, je vous les affiche à l'écran, sinon je vous mets juste le short que j'ai fait, et le reels, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram lorsque vous voulez des petites infos actus croustillantes, j'en fais assez souvent. Et donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo initiale devait être postée hier, donc le dimanche, étant donné que là, nous sommes lundi. Oui, je filme encore le jour même, et je pense qu'il y a dû avoir un bug de montage, ou je sais pas, mais bref, elle est sortie tout à l'heure, et à travers cette vidéo, elle veut tout simplement dire qu'elle ouvre une nouvelle histoire, et qu'elle décide d'avancer avec sa communauté, évidemment, mais d'avancer autrement, et par le nom de quelqu'un d'autre. Enfin, son nom. Enfin, vous comprenez ce que je dis. En fait, elle décide de changer, tout simplement. Vraiment, je pense que, je sais pas si vous êtes exposés sur Internet, ou si vous avez Instagram, ou quoi que ce soit, sous un pseudo, mais en vrai, quand on change de pseudo, ça veut dire beaucoup de choses. Je trouve qu'on change beaucoup. Mais bref, elle dit que c'est une décision qui a été très très dure à prendre, et très très dure à mettre en place, mais qu'au bout du compte, elle se sent beaucoup plus légère que jamais, et ça se voit aller rayonnante dans la vidéo. Emma Paris raconte qu'elle a évidemment toujours beaucoup d'amour et de tendresse pour Emma Cakeup, qui est née lorsqu'elle avait 16 ans sur YouTube, mais qu'elle a vraiment besoin de dissocier les deux. Elle a besoin de mettre tout ça derrière elle, et quand elle dit tout ça, je pense également qu'elle parle aussi de sa rupture. J'en ai fait une vidéo, si jamais vous voulez la voir, elle s'affiche dans le petit i, mais je pense qu'elle a besoin de tout mettre derrière, en fait, et de repartir de l'avant, plus forte que jamais. Pour parler de ses abonnés, de sa communauté, elle espère évidemment qu'ils seront derrière elle, et qui vont la suivre dans ce changement de cap, et qu'elle espère être beaucoup plus présente qu'elle l'a été pendant ces trois dernières années, où elle dit elle-même qu'elle était morte à l'intérieur, étant donné que c'est vrai qu'en tant qu'abonnée, le contenu qu'Emma a fait ces trois dernières années n'était pas vraiment du contenu, c'était juste poster pour poster. Sur YouTube, il n'y avait quasiment rien, alors que la Emma qu'on a connue, c'était vraiment une Emma souriante, qui donnait de bons conseils. Par exemple, moi je sais que quand je l'ai connue, c'était sur ses vidéos sur les LGBT, et en fait, ouais, elle apportait vraiment quelque chose, un plus qu'elle ne l'a pas du tout apporté pendant ces trois dernières années. Mais là, elle dit qu'elle va essayer d'être de retour avec du contenu plus fou que jamais, et plus elle qui lui ressemble, du contenu vivant, donc c'est tout ce qu'on espère. Elle va aussi faire, apparemment, ce sont ses dires, une catégorie de vidéos que je vais trouver ultra intéressante, je pense, en tant qu'abonnée. Par exemple, elle veut essayer de parler des pervers narcissiques, des relations toxiques, donc je pense des trucs quand même basés sur ce qu'elle a pu vivre, certainement. Mais pas seulement, elle veut aussi parler de sport, de beauty positive, etc. Et je trouve que ce sont des contenus qui sont ultra légers sur YouTube, et qui permettent vraiment d'apprendre des choses en regardant des YouTubers et des influenceurs que vous avez l'habitude de regarder, donc je trouve ça ultra cool. Et c'est pour ça que j'essaye aussi d'intégrer ce genre de vidéos à ma routine YouTube. Mais voilà, elle raconte vraiment que pendant trois ans, elle a été morte de l'intérieur, qu'elle était éteinte, que son contenu, c'était pas elle, que son contenu était mort. Mais je vous ai vraiment tout raconté dans la STT que j'ai fait sur elle, où on parle de sa rupture et de ce qu'elle a pu dire, et des mots que son ex-petit copain a pu aussi avoir envers elle. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. Mais maintenant, Emma a changé de pseudo, elle décide de vouloir partir de l'avant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a changé de pseudo, c'est pour ouvrir vraiment une nouvelle page à la créatrice de contenu, et lui donner libre cours à sa créativité pour essayer de reprendre la passion, et tout simplement de redevenir active sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de questions ont évidemment été posées. Pourquoi Emma Paris ? Et bien je vais vous dire tout ça. Paris est le nom de famille de son papa, son papa qu'on ne voit pas vraiment beaucoup dans les réseaux d'Emma, on ne le voit pas beaucoup dans ses stories, on ne le voit pas beaucoup dans des posts, etc. Tout simplement parce qu'elle veut le préserver. J'ai appris par cette vidéo que son père souffrait d'un handicap, j'en étais pas du tout au courant. Pourtant j'ai déjà vu 2-3 stories, etc. mais personnellement je n'en étais pas informé. Et du coup je trouve ça beaucoup plus normal et sécurisant en fait de vouloir le protéger et de vouloir protéger sa famille, surtout avec tout ce qu'elle s'est déjà pris dans la tronche, et qu'il me semble qu'il y avait des gens qui avaient écrit, qui avaient été toqués chez ses parents justement, et je trouve ça inadmissible. Mais oui du coup, Paris est le nom de son père qu'elle décide de protéger via les réseaux, et en fait elle dit tout simplement qu'elle ne le portait pas, et qu'elle veut le porter. Elle le protège tout simplement parce qu'il y a des gens très mauvais sur internet malheureusement, et toutes les seules fois où elle l'a montré, où elle en a parlé, etc. il y avait énormément de haine apparemment, et beaucoup de gens qui allaient directement parler à Emma en lui disant vraiment des sales trucs, et encore une fois je trouve ça inadmissible juste garder votre salive et mettez-la à profit d'autre chose. Mais malgré tout ça, malgré le fait qu'elle le préserve, il faut savoir qu'Emma est très très proche de ses parents. Déjà sa mère elle est exposée sur internet, on la voit très souvent avec elle, et je pense que donc par conséquent son père y est aussi beaucoup, mais juste elle le montre pas, et elle dit que c'est quelqu'un qui a une grande grande place dans sa vie et dans son cœur, et par conséquent elle voulait vraiment avoir son nom sur sa carte d'identité, ce qu'elle a réussi à faire après de nombreuses démarches, elle a dit que ça n'a pas été très facile, et du coup depuis elle se sent vraiment plus légère, genre elle se sent vraiment elle-même, et je pense que, peut-être qu'on ne peut pas comprendre, mais je pense que ça doit vraiment représenter un lien très fort pour elle. Elle donne 2-3 anecdotes dans la vidéo du style que son père a oublié de l'a déclaré, tout ça tout ça, si jamais la vidéo d'Emma sera en barre d'infos évidemment. Et si vous voulez un ordre d'idée à quel point elle peut être proche de ses parents, en fait elle les considère vraiment comme la famille complète étant donné qu'elle n'a pas eu de grands-parents, et que par conséquent Emma a vraiment donné tout l'amour à ses parents qui lui ont rendu aussi, il me semble même qu'elle est fille unique si je ne dis pas de bêtises, donc forcément oui, le lien doit être très très fort. Par contre évidemment, je ne vous parlerai pas de ça s'il n'y a pas un peu de thé, elle a aussi voulu changer ses pseudos sur internet, donc sur Youtube elle a réussi, et sur Instagram ça a été un peu plus compliqué que prévu pour devenir Emma Paris, tout simplement parce que Emma est un prénom très connu, et que Paris est une ville très connue aussi. Donc elle a été contactée en fait les personnes qui pouvaient porter son nom en expliquant sa situation, qu'elle venait de changer sa carte d'identité, qu'elle voulait changer de pseudo parce que ça représentait ça, ça, ça pour elle, qu'elle était en train de tourner la page, que c'était une personne influente, que c'était son travail, etc. Et les gens évidemment ont été totalement horribles avec elle. Tous des vrais débiles et des vrais cons, ils lui ont littéralement soutiré de l'argent, mais quand je dis ça, c'est pas une blague, j'ai les screens que j'ai pris de la vidéo d'Emma, je vous les affiche à l'écran. Pour ce qui est de l'anglais, c'est la même chose, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs messages, mais tout le monde a essayé de lui soutirer de l'argent. Quelqu'un s'est justifié en disant que c'était une pratique courante d'échanger son pseudo contre de l'argent, et a demandé à Emma, on sait pas combien le montant, mais il y a une autre personne qui lui a demandé carrément 200, 2000 euros, enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Emma dans sa vidéo dit qu'ils ont réussi à lui soutirer de l'argent, elle en dit pas plus, donc moi personnellement, j'ai compris qu'elle a payé ces personnes pour récupérer son pseudo. Et rien que ça, ça montre à quel point elle tient à ce nom et à quel point elle le veut. Moi personnellement, j'aurais jamais payé des gens, et elle a d'ailleurs dit que s'ils avaient demandé autrement, elle aurait accepté de bon cœur de payer, bien qu'elle a payé quand même. Mais je me dis, à quel point elle était motivée, à quel point elle voulait finir ce truc et ce combat. Si vous vous demandez pourquoi elle a littéralement changé d'identité, c'était tout simplement trop pour elle tout ce qu'elle a pu vivre et c'était important et c'est pour ça qu'elle a décidé de changer. Le principal, c'est qu'elle est réussie et qu'aujourd'hui, elle a l'air vraiment très heureuse. Que ça soit autant pour avoir le nom de son père, que ça soit autant pour avoir réussi à avoir son pseudo, que ça soit autant, je pense, d'avoir réussi à sortir d'une relation très néfaste. Emma est très fière d'elle, elle est contente d'avoir le soutien de tout le monde, ses abonnés compris. Moi personnellement, c'est dans ma tête mais je pense qu'elle était surtout très manipulée et que ce n'était pas Emma qu'on voyait, c'était quelqu'un d'autre mais je soutiens Emma et je lui ai envoyé un message privé quand j'ai fait la première vidéo en lui disant que j'étais très fier du parcours qu'elle a fait et très fier d'elle d'avoir réussi à sortir la tête de l'eau après tout ça. J'ai pris le début de la vidéo pour qu'on le regarde ensemble et qu'on analyse un peu parce que je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire dessus. Dans cette image, on voit Emma vs Emma K-cup et je trouve que c'est ultra représentatif tout simplement parce qu'on voit Emma qui veut sortir d'Emma K-cup et de son passé et se battre en fait. D'ailleurs le match de boxe c'est littéralement une bataille. Après on voit Emma et Emma K-cup se taper et Emma se prend un coup et en fait je vais vous mettre les images à l'écran et on va en parler juste après. Elle montre des screens d'anciennes vidéos de elle et son ex de elle et les messages qu'elle pouvait recevoir et en fait je pense que c'est tout simplement pour montrer qu'elle en a eu marre et que la personne qu'elle était lui foutait des coups de poing tout simplement et elle a décidé de la battre. Et je trouve que le message il est assez fort parce qu'une fois que Emma donc Emma Paris bleu arrive à mettre à terre Emma K-cup rouge on voit des images d'avant avec des abonnés des mâts souriantes etc. Je vous mets les images à l'écran. Et le message est super fort et super compréhensible je trouve mais je voulais quand même l'expliquer pour les plus jeunes qui pouvaient ne pas comprendre et juste assister à un match de boxe mais en gros c'est littéralement Emma qui veut récupérer le contrôle de sa vie et ne plus être manipulée par quelque chose que ce soit. Voilà tout le monde c'est tout pour cet épisode de Spielzoty qui je pense a été un peu court mais franchement les gars ça fait une semaine que je vous sors une vidéo tous les jours parce qu'il y a une actu tous les jours. Soyez indulgents avec moi pour la durée des vidéos. Déjà elles sont bien travaillées contrairement à plein d'autres chaînes. Je mets tout ce que je peux dans ces montages pour vous donc donnez-moi un peu d'amour. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker de vous abonner juste en dessous de commenter avec le hashtag STT. J'ai envie d'instaurer cette tradition depuis hier mais bon faut savoir qu'il y a quand même des vidéos filmées en avance toujours dans l'ancien décor mais tradition est j'ai décidé de vous donner un emoji à commenter dans les commentaires parce que du coup je vois qu'il reste jusqu'à la fin j'ai vu toutes les personnes qui ont posté la fraise hier et j'étais trop en mode mais ils sont trop chou donc aujourd'hui on va partir sur 7 étoiles. Pour les personnes plus âgées qui me disent qu'ils n'ont pas d'ordinateur avec des emojis tapez juste le mot étoile je saurais que vous êtes restés. Quoi qu'il en soit moi je vais vous laisser là je vais aller attaquer ce montage histoire qu'ils sortent avant 20h. Je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous n'oubliez pas de mettre de l'eau froide dans votre thé pour ne pas vous brûler les lèvres. Emma si tu passes par là encore une fois très fière de ton parcours très fière de toi. C'était Gossip Rude toujours très Blair Waldorfien j'adore ça j'hésite à changer ma chaîne et à la rebaptiser Rude Waldorf de ouf oh dites moi dans les commentaires la bis love you